Alors quelle est la situation ce matin ? Alors ce matin on peut dire que le feu n'a pas progressé par rapport à hier. La reconnaissance aérienne que je viens d'effectuer avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 va nous permettre de réadapter le dispositif pour la journée. Il y a encore besoin de moyens conséquents pour pouvoir traiter toutes les frumerolles et traiter toutes les lisières de ce feu qui finalement on peut confirmer que le feu a bien fait 350 hectares et le feu de Nonac, le deuxième feu conséquent pour lui on a une surface estimée à 20 hectares. Voilà donc c'est vraiment un feu significatif pour lequel ça va nécessiter un travail de plusieurs jours un travail de traitement des lisières important et de travail à l'interface entre le brûlé et non brûlé pour l'ensemble de mes sapeurs-pompiers qui sont présents sur place. Juste pour celui de Nonac ou pour l'ensemble des... Coursjac et Nonac. Coursjac et Nonac. Coursjac c'est le plus gros avec 350 hectares et Nonac il fait 20 hectares. D'accord. Et à Coursjac quelle est la situation ? À Coursjac la situation est stabilisée mais pour autant il y a encore un travail important de traitement des lisières et des fumerolles qui sont encore présentes en nombre sur ce feu. D'accord. Mais plus de flammes, de grandes flammes ? C'est des petites flammes dans le brûlé qui n'ont aucun impact. Vous craignez hier soir que le vent défavorable joue en votre défaveur ? Oui. Alors pour la journée, le vent a tourné par rapport à hier. Donc il va falloir qu'on concentre nos actions sur toute la lisière côté sud puisqu'on va avoir un vent du nord pour toute la journée. Donc ça va être l'essentiel de nos actions pour la journée. Et puis à l'avant du feu, il y a encore beaucoup de fumée. Donc il va falloir traiter ça avec des moyens conséquents. D'accord. Combien de pompiers vont rester mobilisés ? Je pense estimer aux alentours de 250 à 250 pompiers présents sur zone ce matin. D'accord. Et c'est cet effectif qui va demeurer dans la journée ? Oui, on va essayer de le conserver pour la journée en espérant qu'on n'ait pas d'autres départs de feu en milieu d'après-midi. D'accord. Dernière question, ça va prendre combien de jours à peu près ? Aucune idée. Je pense qu'on va être sur au moins 5-6 jours de surveillance active en espérant qu'on puisse avoir de la pluie. Mais je pense que ce n'est pas prévu dans les jours qui viennent. Parfait. Merci. 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 Merci.